La DSFM est la seule division scolaire franco-manitobaine dans toute la province du Manitoba. Donc on est le jeu unique dans la province. On dessert environ 6000 élèves et on a un mandat très spécifique au niveau de la province qui est d'assurer la réussite scolaire, la réussite communautaire et aussi la réussite dans le domaine de la construction identitaire pour tous nos élèves. Les services qu'on offre pour les familles et les élèves nouveaux arrivants sont très uniques et dépendants des besoins de chaque apprenant-apprenant. Ce qu'on fait normalement c'est qu'on partage ce qu'on aime appeler trois tasses de thé. Donc normalement la première visite se fait auprès de l'école pour indiquer l'intérêt des parents d'inscrire leur enfant dans l'école. À ce point la direction normalement partage les informations de l'école même. on invite les parents à passer avec l'élève pour une deuxième tasse de thé qui est normalement axée sur une visite pour l'enfant de visiter son nouveau milieu école. Donc on peut faire une circulation dans l'école. Normalement on va aussi faire des dépistages pour mieux connaître le niveau académique de l'élève. Et finalement on finit avec la troisième tasse symbolique de thé qui est la visite de la salle de classe, de son enseignant et de son milieu d'apprentissage. Nous trouvons à la DSFM que c'est un bon moyen de ne pas surcharger la famille et l'élève avec trop d'informations lors d'une seule visite. Donc on aime venir à connaître les gens graduellement. Une fois que l'élève est inscrit à son école, les appuis seront continuels. L'élève recevra un appui de son enseignant de classe, aussi possiblement par des auxiliaires, des aides aux enseignants qui se retrouvent dans nos salles de classe, et par nos orthopédagogues et nos conseillers qui font partie de l'équipe école. Si par chance l'enfant a des besoins qui sont un peu plus grands, on implique normalement nos services divisionnaires, qui impliquent une équipe de coordonnatrices et de spécialistes, dans lequel nous retrouvons des psychologues, des travailleurs sociaux, ergothérapie, physiothérapie, orthophonie, pour vraiment bien encadrer l'élève et répondre à leurs besoins. À travers de tout ça, les écoles rédigent des profils d'élèves pour que chaque membre de l'équipe scolaire comprenne les forces, les besoins de l'élève, mais aussi les intérêts, les langues parlées à la maison pour mieux comprendre l'élève en grand. Et encore, si les besoins sont encore plus grands que la division, souvent on va faire des partenariats avec des agences externes, encore, qui font partie de notre équipe pour mieux encadrer l'élève et assurer une programmation appropriée pour votre enfant. Donc, à la DSFM, vous allez voir que notre but est vraiment de venir à connaître nos apprenants, nos élèves, vos enfants et comment on peut mieux répondre pour assurer qu'ils ou elles cheminent dans leur parcours scolaire. Le RIF est une agence externe à la division, mais c'est vraiment un partenaire très important parce que le RIF comprend les nuances de l'immigration. Donc, nous faisons partie du réseau d'immigration francophone et on travaille collaborativement avec les membres du RIF pour mieux encadrer nos familles qui viennent s'installer au Manitoba. Étant donné que la division scolaire franco-manitobaine se retrouve dans toute la province, on a un intérêt très particulier à travailler avec le RIF. La meilleure façon de rester connectée avec la DSFM, c'est par son site internet, donc dsfm à dsfm.mb.ca, mais aussi par l'entremise de nos réseaux sociaux, donc à arrobas dsfm école pour nos comptes Facebook et Twitter. Vous allez vraiment voir les informations et les actions qui se déroulent dans nos écoles à tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique 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 Générique